Je suis très heureux de cette manifestation et c'est vrai que Tanti-Arvaux est venu pour voir éventuellement s'il y avait des locaux. Donc on a visité plusieurs endroits et il y avait ces locaux aussi qui étaient libres depuis peu de temps, qui ont fait l'affaire. Je crois que la localisation des locaux à proximité d'un endroit fort associatif à Quimper-le-Roy, puisqu'il y a de nombreux à côté, là vous avez une association qui a lancé par les échecs. Donc ici c'est les réussites, évidemment. Donc il y a toutes sortes d'associations de réunions qui se passent en haut, en bas. Et donc il y a toujours du personnel municipal aussi qui permet comme ça aux personnes qui sont ici de ne pas se sentir isolées. Donc l'endroit a convenu et la ville de Quimper-le-Roy a été d'accord, effectivement comme l'a dit le président, donc de le mettre à disposition gracieuse de ces locaux, parce que ça correspond tout à fait avec nos engagements et notre philosophie. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'avais pensé déjà à un regroupement, je me rappelle, on s'était rapproché avec Fanny pour essayer de voir si on ne pouvait pas mettre en place un rapprochement sur le modèle de ce qui se faisait déjà à Quimper, bon, ça n'a pas pu se concrétiser. Là je souligne quand même le rôle moteur de la Pocopax au niveau de l'impulsion et de la structuration avec le financement d'un demi-poste, parce qu'il faut, pour que des associations fonctionnent, qu'il y ait effectivement certaines conditions matérielles. La ville de Quimper-le-Roy participe à sa hauteur, mais effectivement c'est un exemple de coopération entre ville, Quimper-le-Roy, pour la bonne cause, c'est-à-dire le développement des associations, de la culture bretonne, et donc je crois que c'est une... c'est bien. Ça correspond aussi aux engagements qu'on a pris, notamment à la ville de Quimper-le-Roy, mais je sais que la Quimper-le-Roy et d'autres communes, c'est vrai aussi, donc on a signé la charte Yard Arbezonnef, et ça correspond à une des actions de Yard Arbezonnef. On a également fait un Agenda 21, et il y a des actions de l'Agenda 21 qui correspondent tout à fait aussi à ces actions de développer la culture bretonne. Personnellement, aussi, en tant que conseiller régional, je suis très satisfait de ce qui se passe en Bretagne, finalement, depuis quelques années. Depuis quelques années, on sent que la culture bretonne, eh bien, elle a trouvé un nouvel élan, une nouvelle volonté, dans les associations qui portaient, 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 mais aussi chez les collectivités, dans le réseau scolaire. C'est extrêmement important, le réseau scolaire. Et donc, ça veut dire aussi dans les familles. Et puis, il y a une diversité, alors ça peut aller des crèches, ça peut aller des écoles, ça peut aller des cours pour adultes. Les cours pour adultes retrouvent une vivacité. Ça peut aller aussi à Diwan. Alors, on dit qu'ici, l'école commence à être trop petite. Donc, c'est quand même aussi un signe, et un bon signe. On sait qu'il y a eu un bon développement aussi des classes bilingues sur ces dernières années, dans le pays de Camperie. Et puis, on est aussi aux côtés d'autres acteurs, le Bagdad, qui va pouvoir renouveler son... avec l'aide de la mairie, avec l'aide du Conseil Général, de la Cocopac, renouveler ses locaux. Et puis, tout ce qu'on peut faire. Depuis des années, avec Toll Curune, mais on me dit que 20 ans, c'est beaucoup. Mais depuis des années avec Toll Curune, notamment, qui a été le premier festival, a été porté avec la communauté de communes. Donc, il y a une histoire longue, et j'espère qu'elle va beaucoup se continuer. Et en tout cas, voilà. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Mais on a compris, vous aviez 15 candidatures, et vous avez choisi la meilleure. Non, 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 non. Donc, il n'y a aucun doute, ça va pouvoir se faire, et ça va avancer. Voilà, donc vraiment très, très content de cette soirée. Bravo à la ville de Quimperlé aussi pour cette mise à disposition locaux. On sait, ici, c'est très, très vivant. Et on avait besoin, j'imagine, l'association avait besoin d'un endroit vraiment central sur ce pays. Mais il s'agit bien d'irriguer l'ensemble du pays, d'attacher l'ourde. Mais je vous vois très, très volontaire. Donc, par roc, c'est ça qu'on dit. En avant, par roc. Ce n'est plus qu'à. Merci. Bravo. Applaudissements. 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 Merci.